Cette célébration qui est à sa première édition au Bénin a réuni un parterre de personnalités de la diplomatie italienne et béninoise. C'est l'exécution des hymnes nationaux des deux pays qui a donné le top de la soirée. L'ambassadeur de l'Italie près le Bénin, après avoir salué les efforts du Bénin dans les domaines socio-économiques et politiques, a fait remarquer que cette fête est une occasion de réfléchir à l'engagement de l'Italie envers le Bénin. La présence de l'Italie au Bénin est de plus en plus croissante. Elle est déterminée sur des concrets choix politiques dans une région du continent africain qui apprécie le protagonisme croissant du Bénin, mais aussi par la présence d'un pont de plus en plus consolidé des activités et des collaborations entre les institutions de nos pays. Ce jour nous offre un moment de réflexion sur notre engagement avec la replique du Bénin pour la promotion de la paix, de la prospérité et de l'environnement. Trois maillons d'une même chaîne. C'est sur la base de ces valeurs fondamentales qu'on peut construire ensemble notre futur dans un monde basé sur la paix, la solidarité et sur l'harmonie. Pour sa part, le secrétaire général du ministère des Affaires étrangères a dressé un bilan positif de la coopération entre l'Italie et le Bénin. Il a saisi l'occasion pour rassurer la partie italienne de la détermination du gouvernement béninois à œuvrer à la consolidation de cette coopération. Le Bénin s'honore ainsi de compter parmi ses amis l'Italie et voudrions exprimer toute la gratitude pour l'accès au financement italien dans le cadre de la réalisation de certains projets prioritaires du gouvernement béninois. Je voudrais également vous rassurer de la disponibilité des autorités béninoises à œuvrer davantage à la consolidation de notre partenariat dont l'excellente qualité s'illustre au quotidien dans tous les domaines d'intérêt commun. A cet égard, le gouvernement reste favorable pour bénéficier de l'expertise italienne pour la valorisation de son riche patrimoine dans les domaines de l'art, de la culture, de l'architecture, de la promotion du tourisme, de la dynamisation et également la coopération muséale. A noter que la fête nationale de l'Italie se célèbre le 2 juin en rappel du référendum historique de 1946 où le peuple italien, pour la première fois au suffrage universel, a choisi d'abandonner la monarchie au profit de la République. Le poema AMORADU